Le temps de l'écoute Comment j'accueille les gens Et puis Le temps de la célébration Il y a un rite Il y a un rite à célébrer Et puis en conclusion Je poserai quelques questions Comment on devient exorciste Au moins sur dix exorcistes Que je connais avec lesquels je travaille régulièrement Il y en a peut-être un Qui désirait l'être Les autres n'y ont jamais pensé Et je pense que je serai évêque Je vais arriver à un prêtre qui me dit Je suis passionné par l'occultisme Je prendrai surproteur à celui-là Et donc j'étais depuis six mois à Lyon Lorsque le cardiaire de Barbarin me dit Rémi tu veux venir me voir Je dis oui bien sûr je suis venu pour travailler avec vous Est-ce que tu veux être exorciste Je dis attendez moi j'ai rien fait Pourquoi vous me demandez ça à moi Je dis en plus vous ne connaissez pas Je ne te connais pas Si je sais Je connais ton super général Je sais ton cursus Je sais que tu es quand même oratorien Tu as une bonne formation Y compris à la Bible Père ouvré Tu as fait des études sérieuses De philo, de théologie Mais aussi Je sais qu'après tu as été à Nanterre Où tu as rencontré Ricoeur Et tu as fait philo, psycho, sociaux Ça permet de ne pas mélanger les affaires Je sais aussi que tu as été en Afrique pendant deux ans Pas très loin de Ouida Donc le vodou ça me dit quelque chose Et puis tout intellectuel que je suis Parce que j'étais 25 ans éducateur à l'oratoire Je me suis retrouvé aussi à un moment donné Aumônier des Gitans C'est aussi tout un monde Où là j'étais avec des gens Qui ne savaient pas lire et pas écrire Si ça venait petit à petit Mais qui avait une approche de la parole de Dieu Du symbolique extraordinaire Direct Et donc voilà Il est vrai aussi que Après avoir travaillé donc en sociologie et autres Je me suis passionné Je me suis dit Mais est-ce que tu vas être prêtre C'est en 68 J'ai t'ordonné Alors vous avez mes diplômes Ils valent rien Est-ce que tu vas être prêtre Pour être au service De ce qu'il y a plus archaïque Dans l'homme Qu'est-ce que tu fais là Et donc je me suis mis à travailler Tout ce qui est le mythe Le sacré Dans les religions primitives Mircea Eliade Rudolf Otto Dumézil Tous ces gars là Roger Cailloua Roger Bata Etc Je me suis aperçu Que ça m'a aidé d'abord A lire la Bible Tout à fait autrement Et c'est aussi une manière De m'apercevoir Que c'est pas ce qu'il y a De plus archaïque dans l'homme C'est peut-être Ce qu'il y a de plus fondamental De plus structurel Au fond De la conscience humaine Et je suis très content Qu'aujourd'hui Un certain nombre de psys De psychiatres Genre Balmari Et autres Et bien s'aperçoivent Que Eux ils peuvent toujours Essayer d'aider les gens A relire ce qui leur arrive Mais s'ils ne peuvent pas Les rejoindre Et les aider à faire L'unité de leur être profond Dans le domaine De ce qu'ils appellent Le religieux Avant c'était du délire Maintenant ils commencent A le prendre un peu au sérieux Y compris la Bible Y compris tout cela C'est aussi le chemin Que j'ai fait Et donc je me suis aperçu Dans les questions Que me posait le cardinal Barbarin Que ça faisait un sacré bout de temps Que Dieu me préparait à ça Mais je ne le savais pas Alors il m'a dit Mais est-ce que tu crois Un Satan ? Comptainement je lui dis Moi je crois en Dieu Je crois A la dynamique De la création Un projet d'amour Extraordinaire Sur les humains Sur l'histoire Sur tout cela Mais je sais aussi Qu'il y a une dynamique Du mal terrible Qui détruit la vie Qui détruit la relation Qui a son propre phénomène Je dirais D'entraînement Enfin je dirais Après le péché premier Il y a quand même Toute une spirale du mal Qui est décrite dans la Bible Jusqu'à ce qu'un homme Se mette à rêver La terre avec Dieu Qui s'appelle Abraham Et alors quelque chose Du projet de Dieu Peut reprendre place Dans l'histoire des hommes Donc voilà Alors donc Parfécination pour l'occultisme A partir de là Je suis allé voir Mes confrères Que j'allais remplacer J'ai trouvé des hommes Bien implantés Dans leur humanité Très simples Avec une bonté naturelle Ça me paraît très important Que les gens Se sentent aimés Quand ils arrivent Et puis Tout simplement Des hommes de prière Parce qu'on n'a pas D'autre pouvoir que cela Et puis J'ai découvert aussi Que c'était une équipe Une équipe d'accueillants Au téléphone Sur place Le temps que les gens Nous rencontrent Quelquefois Ça peut prendre Un certain temps Et puis Des équipes aussi Après Des équipes de conseillers Psychiatres Thérapeutes familiales Qui nous aident beaucoup Spécialement dans une dimension Qui prend beaucoup de place Aujourd'hui Qui s'appelle Le transgénérationnel Comment se fait-il Que des enfants Sont habités Par quelque chose Que les parents Ne comprennent pas Et qu'ils se mettent A revivre Etc Voilà Alors après Bien Le temps de l'écoute Le profit un peu Des gens qui viennent Bon on pourrait S'attendre à ce qui est Surtout Ceux qui sont pas gaulois Qui disaient Alors c'est vrai Qu'il y a un bon tiers D'Africains D'Antillais De Brésiliens Qui sont Je dirais Sous l'influence Du Vaudou Le Cameroun Ça s'appelle autrement Mais c'est bien La même chose Deuxième partie De gens Qu'on accueille beaucoup C'est les gens Je dirais Du Méditerranéen Portugais Sicilien Mais en fait Tout ce qui est La religion populaire Et on pourrait Retrouver cela Avec une spécialité Pour les portugais Qui est terrible C'est l'envahissement Des défunts Dans la vie quotidienne Et puis Il y a Les victimes Des gourous modernes C'est dire Des gens Qui Sont allés Faire de la relaxation Chercher un surplus De spiritualité Soi disant Et puis On a fait du reiki Pour les guérir Absolument terrible Comme enchaînement Ou alors Ils ont fait du yoga Moi je connais des moines Qui font du yoga Très bien Qui même Vont retrouver Des lamas au Tibet Ou ailleurs Et partagent des choses Très belles Mais quand le yoga Est lié à des mantras A des formules magiques Etc On rentre dans un autre monde Et vous savez très bien Que la mode aujourd'hui C'est de voir Les chakras Les ondes Tout ce qui traîne Autour de nous Sauf que quand vous rentrez Là-dedans Vous n'en êtes pas sortis Et ça envahit Tout le champ de conscience Et les gens Viennent nous voir Comme la femme Qu'évoquait tout à l'heure Jésus dans l'évangile Ça faisait 12 ans Qu'elle payait les médecins Pour essayer de s'en sortir Mais Ça ne marchait pas Donc l'accueil Alors Les gens me disent Quelquefois Vous savez ce que j'ai Vous êtes voyant Je dis non Non alors moi Je ne sais rien du tout Et si vous ne m'aidez pas A rentrer dans ce qui fait Votre souffrance Votre enfermement Je ne pourrais rien faire Donc je vais vous écouter longuement Je ne suis pas marabout non plus Ni gourou Je n'ai aucun pouvoir Je suis un homme de prière Vous venez demander La prière de l'église Le cardinal me l'a confiée Et alors À ce moment-là J'évoque presque toujours L'évangile Jésus rencontre Un paralysé Quelqu'un qui a un esprit mauvais Muet Enfin tout ce que vous voulez Comme esprit mauvais Qu'est-ce que tu veux Que je fasse pour toi Jésus sait ce qu'il y a à faire Non non Qu'est-ce que tu veux Que je fasse pour toi Et donc je dis A la personne qui vient me voir Si quelqu'un veut prendre rendez-vous Pour quelqu'un d'autre On ne prend pas C'est à la personne elle-même De demander son rendez-vous Ou alors il faut vraiment Qu'elle soit non Qu'est-ce que tu veux Que je fasse pour toi Ça veut dire que Qu'est-ce qui se passe Jésus va accompagner Un désir De libération De vie D'amour De vérité Dans une vie Qui est complètement bouffée Par tout le reste Et Jésus va Rejoindre Cette souffrance Mais aussi cette demande Ce désir Qui remonte du fond de l'être Il va l'accompagner Avec sa foi De fils de Dieu Avec sa foi Que cet homme Cette femme Est une créature du Père Et l'image de Dieu En elle N'a pas bougé C'est ce que m'a transmis En Jodriguez Fond de la théologie Ni Satan Ni quelque esprit que ce soit Ni quelque divinité que ce soit N'a de prise Sur l'image de Dieu En nous Ce qui fait que Reste toujours Comme un besoin De vie De liberté De beauté De sacré Voilà Et finalement Je me retrouve un peu Non pas à la place de Jésus Mais comme lui Pour que lui puisse faire son boulot Rejoindre la personne Avec ma foi Avec mon écoute Avec ma tendresse Qu'est-ce que tu veux Que je fasse pour toi Et ensuite Jésus Ne dit pas Je t'ai guéri Mais ta foi T'a sauvé Alors à ce moment là Après un certain temps D'écoute Je fais une relecture Pourquoi vous me dites ça Comme ça Pourquoi vous me racontez Telle histoire Telle histoire Telle histoire Pourquoi vous reliez Tel événement Tel événement Tel événement La télé qui marche pas La voiture Les impôts Qui vous ont vu Vous embêter Et puis Toutes ces présences Que vous avez dans la maison Etc Et vous êtes en train De faire une chaîne Jésus Mais vous êtes en train De vous enchaîner Et de vous enfermer C'est vous Qui créez votre enfermement Une femme aujourd'hui Qui n'habite plus Que dans une seule pièce Puisque toutes les autres Sont bouffées Bon Etc Donc Écoute Relecture Et puis J'explique le rituel Et ce qui m'a étonné C'est que Un certain de mes confrères Exorcistes Ne l'ont pas vu comme ça Et moi c'était la première chose Qui m'a fait accepter D'être exorciste C'est que je pense Que le rituel de l'exorcisme Est pratiquement Un rituel de baptême C'est à dire Il y a la parole de Dieu L'eau L'imposition des mains Et puis bien sûr Cette grande prière De libération Qui s'adresse A Dieu créateur Qui s'adresse A Dieu créateur De l'homme A son image Et Bien sûr A la passion Résurrection de Jésus C'est ça le rituel Et à ce moment là Je pose une question Aux personnes En disant A qui croyez-vous ? Bien sûr Vous croyez A tout ce qui vous arrive Et Je vous rejoins Je n'ai même pas Vous n'avez même pas besoin D'y croire Parce que vous le vivez Et que ça vous bouffe De tous les côtés Tout ce que vous voyez Alors il y a des mots Formidables Des entités Ils connaissent Toutes sortes De noms De démons En tout cas Ils le vivent Je dis donc Vous n'avez pas besoin D'y croire Par contre Si vous êtes en train De venir me voir En disant Bon je crois à ça Parce que quoi qu'il en soit Ça me bouffe Et puis je crois en Dieu Mais Si le rituel Est un rituel baptismal Je leur dis Qui choisissez-vous ? A qui obéissez-vous ? A ceux qui veulent Vous enfermer Qui vous font du mal Ça peut être de fait Un sorcier Ça peut être quelqu'un Qui a été voué A une divinité Par son grand-père Par sa grand-mère Et qui ne peut pas lâcher Comme ça Sans être infidèle A sa famille Que ce soit aux Philippines Ou en Afrique Qui choisis-tu ? Parce que je leur dis Maintenant Je ne vais pas prier Sur vous Ce que font souvent Les charismatiques Je vais prier Avec vous Et je vais être L'église Qui prie Avec vous Et qui rejoint Votre prière Alors vient le temps Parole de Dieu Je prends toujours Un psaume Un psaume Qui crie La souffrance La violence J'en peux plus Que ceux qui m'en veulent Qui m'écrasent Qui soient humiliés En général C'est marqué humilié Les gens pensent Qu'ils soient écrasés Par Dieu Je dis non Qu'ils soient humiliés Ça veut dire Qu'ils vont découvrir Qu'ils sont habités Par le mal Et que le mal Qu'ils font Commence par les détruire Eux-mêmes Peu importe Je dis c'est normal Première partie De cette prière Dans la violence Dans le cri Vaut mieux qu'elle monte Vers Dieu Que de vous ronger le cœur Ou de repartir En violence Contre l'autre Là on rentre dans la magie Et contre magie Ensuite Donc Qui choisissez-vous Donc Dieu Et donc Non pas entre deux croyances Mais Savoir que ça existe Qu'il y a tout ce monde Mystérieux De la dynamique du mal Qui se manifeste De toutes sortes de manières Dans l'être humain Et puis Le Dieu D'amour De liberté De vie Alors le temps de la célébration Une fois que j'ai présenté cela Et que c'est un rituel de baptême Et que je leur demande De De vraiment Lâcher Tout ce monde occulte Auquel finalement Ils sont très attachés Est-ce que vous êtes prêts A lâcher ça A dire que finalement C'est C'est pas ça qui est important C'est pas là qu'est la vie C'est pas là que se joue L'essentiel Est-ce que vous avez envie De choisir Dieu Voilà Donc ensuite Notre local Donc la prière Un petit coin De rien du tout Avec un pilier de béton Au milieu Qu'on a transformé En lieu de prière Et c'est assez extraordinaire Avec simplement Une icône de la passion Une icône de la résurrection Une icône de la Vierge Une croix de souffrance Avec le Christ dessus Une croix lumineuse Donc le psaume Que je dis Avec la personne qui est là Demandant toujours A la personne qui fait l'accueil De nous rejoindre Parce que la prière de l'église C'est pas un curé seulement Puis après L'eau Que la source de vie Que vous avez reçue Jaillisse plus fort Que tout ce qui risque De l'enfermer La Samaritaine Si tu savais le don de Dieu Et la source qui est en toi Puis L'imposition des mains Au nom de l'Esprit Créateur Qui au cœur de chaque homme De chaque femme Image dure Mais aussi au cœur de peuple Et désir de justice De liberté De vérité De beauté Et qui fait Bouger les femmes De Tunisie Qui vont aider Les Burkinaabés A virer Blaise Compaoué Etc Quand un peuple se lève Personne ne l'arrête L'esprit au travail Puis L'esprit Du baptême de Jésus Qui amène Jésus A entrer dans le désir De son Père A s'ajuster A accomplir toute justice Et s'ajuster au désir De son Père Que cet esprit Soit en toi Puis l'esprit De Pentecôte Où les apôtres Complètement désemparés Sont incapables De dire quoi que ce soit Du scandale De la croix Qui les écrase Qui les amène A dire Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que ce Dieu Qui fait rien pour son fils C'est quoi ce Dieu Tout puissant Impuissant Et puis Parce que Marie Marie est là Alors c'est la place de Marie Elle qui sait accueillir L'esprit saint Les apôtres Il y a la Pentecôte Et puis des hommes Des femmes De toute culture Qui peuvent entrer Dans la louange Et puis la grande prière Donc que j'évoquais Dieu créateur Dieu qui m'a fait A son image Cette image Que personne ne peut m'enlever Et puis bien sûr La passion Et la résurrection Du Christ Alors à partir de là Deux ou trois Petites questions La place Des prières De guérison Que heureusement Un certain nombre De communautés Charismatiques Ont pris en compte Parce que C'est un vrai rôle De n'importe quelle Communauté chrétienne De porter Les malades Dans la prière Dans leur souffrance Mais Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors là J'ai beaucoup de questions À poser Surtout quand On s'est mis À copier les charismatiques Je veux dire Les évangéliques Qui eux N'ont pas de sacrement N'ont pas le sacrement Des malades Alors ils ont essayé De trouver un autre Moyen de puissance Je préfère le sacrement Avec des ambiguïtés Énormes Ensuite Le problème du suivi Si on se transforme En psy Et qu'on voit les gens Tous les huit jours D'abord on n'arrivera pas À accueillir tous ceux Qui viennent On en voit 600 par an Et ensuite Ce n'est pas notre boulot Juste une petite chose On a eu un colloque Enfin une session nationale De tous les exercices De France Il y a deux ans Ici à Lyon Et il y a un médecin De Genève Enfin de Suisse En tout cas Qui s'appelait Et on sait bien Et on sait bien Chronos mange ses enfants Dans la mythologie Et puis il y a le kairos Or je crois que La prière d'exorcisme Est du kairos C'est-à-dire Un moment donné Où je dirais L'abcès est suffisamment prêt Pour qu'on le crève C'est aussi chirurgical Donc ni avant Ni après Le moment où Va y avoir Cette irruption De Dieu Du temps de Dieu Dans le temps des hommes Et ça Ça ne se multiplie pas Vous voyez Et donc Ça n'empêche pas Après ça De se demander Si on aura une équipe D'accueil Qui pourra faire Un certain discernement Il y a des gens Qui ont besoin D'aide sociale Qui ont besoin D'aller voir Des conseillers Familiaux Ou autres Et puis il y a Ce qui est vraiment Du domaine de l'exorcisme Et là aussi La question qui se pose Dans le suivi Qu'on puisse revoir Quelqu'un Moi j'ai mis Neuf mois A aider une jeune femme Philippine à sortir De le fait Qu'elle avait été vouée A une divinité Là-bas Qu'elle se sentait Et aussi Pourtant Elle avait été Infirmière en psychiatrie Était responsable D'une communauté de l'art Je ne sais pas n'importe quoi Et voilà Qu'elle était repartie Complètement là-dedans Parce que En revenant au pays Deux de ses cousines L'avaient emmenée voir Un prêtre Qui était à la fois Prêtre et sorcier Et il s'était reparti Et elle était paralysée À l'hôpital de Lyon Et puis De fait Il a fallu des étapes Pour la sortir Complètement de là Voilà Merci Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada